J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout pour celles et ceux de nos compatriotes, de nos lectrices, de nos lecteurs, de nos téléspectatrices, de nos téléspectateurs, de nos abonnés, j'espère pour celles qui habitent encore en Algérie, qui résident en Algérie ou qui se trouvent dans l'une des régions de notre chère et belle Algérie, j'espère que vous n'avez pas de problème de santé dentaire ou d'hygiène dentaire. Il y a une pénurie de produits dentaires, il y a une pénurie des dentistes algériens qui vient de tirer la sonate d'alarme, et bien après les pénuries de certains produits alimentaires, après les problèmes de la banane, après les problèmes de l'oignon, de la viande, des huiles, du sucre, et bien la pénurie des médicaments qui dure depuis 2021, voire même depuis le début de la pandémie de la Covid-19 depuis 2020, mais ça parle quelques médias qui m'agir y partent, je le dis en toute modestie, nous n'avons jamais cessé de tirer la sonate d'alarme, dans le secteur de la santé, la politique de l'actuel régime système tembounal est catastrophique, cette politique de restriction des importations, pour les remplacer brutalement par la production locale, sans aucune stratégie, sans avoir préparé le terrain préalable, sans avoir consulté les professionnels de la santé, en opérant d'un maçon brutal, encore une fois, consulté les acteurs du secteur de la santé, nous sommes en train de créer des graves problèmes, notamment la pénurie des médicaments, les malades chroniques, moi j'ai ces beaux-doigts, des médicaments de première nécessité, on ne les trouve pas ni dans les hôpitaux ni dans les pharmacies, et bien sûr que les algériennes et les algériennes, les algériennes en France ou à l'étranger, à chaque fois qu'ils descendent au pays, ils ramènent des cabas de médicaments au risque d'avoir des problèmes avec les douanes de leurs DPI respectives où ils résident, ou les DPI, ou les douanes algériennes de leur pays natal, parce que beaucoup assimilent ce transfert de médicaments à un commerce illégal, les dentistes algériennes viennent de tirer la sonate d'alarme, On n'en peut plus, les dentistes n'arrivent plus à travailler, l'ordre des médecins dentistes de l'Algérie vient d'adresser une lettre officielle au président Amin Majid Taboun, parce que les dentistes... Aujourd'hui, les soins dentaires en Algérie sont paralysés parce qu'il y a une pénurie de ce qu'on appelle l'anesthésie dentaire. Les produits d'anesthésie dentaire ne sont plus disponibles en Algérie depuis plusieurs mois, Les autorités algériennes ont interdit de l'importation, les importateurs spécialisés dans ce domaine-là n'ont pas été autorisés ou n'arrivent plus à obtenir les autorisations nécessaires, notamment auprès du ministère du Commerce et auprès du ministère de la Santé pour importer ce produit de base d'anesthésie. On ne peut pas arracher des dents, soit faire des soins bugodentaires, faire des petites opérations au niveau des dents si on n'utilise pas l'anesthésie. Les dentistes... On est en train de sacrifier la santé des Algériens parce que la santé bugodentaire, la santé dentaire, est reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé comme l'un des piliers de la santé tout court, de la santé humaine tout court. Elle appelle comme des rages de dents, des problèmes dentaires, des hygiènes dentaires peuvent aboutir à des cancers, peuvent aboutir à des infections très graves. Aujourd'hui, il y a des dentistes en Algérie, notamment dans les grandes villes, Algérie, Constantin, etc., qui n'arrivent plus à travailler. Qui n'arrivent plus à travailler, qui sont en grève. Qui sont en grève, en chômage technique. Parce qu'il y a une pénurie d'anesthésie. Ils sont ce produit, ils n'arriveront pas à faire leurs opérations, à dispenser leurs traitements, qui sont surtout des traitements qui relèvent des urgences. C'est pratiquement de la petite chirurgie. Ils n'aient des dents, ils soignent des dents, faire des plombages, etc. Sans anesthésie, on n'arrive pas à faire ce genre d'opérations. Ma quiche. Alors, dans cette lettre qui a été adressée à le président du conseil de l'ordre des médecins dentistes, le docteur Mohamed Aledadib, c'est le 23 février dernier, une première correspondance. Elle a été rendue publique aujourd'hui, le 25 avril. Depuis février, il y a deux mois sans passer, il n'y a pas eu de réponse. Oushiko, le président de l'ordre des médecins dentistes algériens, il dit que les dentistes aujourd'hui sont confrontés à cette pénurie de produits qui est indispensable pour effectuer des opérations dentaires, urgentes et ordinaires. Et son absence sur la scène nationale impacte négativement le fonctionnement des cliniques dentaires privées et publiques, avec des effets très néfastes sur la santé publique. Il dit que cette pénurie a même provoqué la fermeture de plusieurs cabinets dentaires à travers le pays. Plusieurs médecins dentistes sont au chômage, ils n'arrivent pas à travailler alors qu'ils payent des loyers, alors qu'ils payent des charges sociales, alors qu'ils ont des patients qui attendent depuis des semaines pour arracher une dent, pour faire des soins dentaires urgents parce qu'il n'y a pas d'anesthésie. Parce que l'Algérie n'importe pas des anesthésies. Il y a des gars, certains dentistes sont obligés de s'acquitter des loyers, d'autres doivent rembourser des crédits qu'ils ont contractés. Les médecins dentistes se retrouvent perplexes face à cette situation. Ils ne sont en train de tirer aucune information, on ne nous a été communiquée sur ce qui se passe sur le terrain au début de nos demandes d'explication. Ni le ministère de la Santé, ni le ministre du Commerce, mais il y a dans l'anesthésie dentaire maquage, Yannès, la noblisse, pourquoi interdire un produit aussi sensible si l'Algérie n'est pas capable de le produire ? Tout ça pour embellir le bilan économique de Tebboune et qu'on est en train de sacrifier la santé des Algériens. Parce que l'anesthésie dentaire, qui a beaucoup de médicaments importants, indispensables pour les malades chroniques ou pour certaines maladies dangereuses, l'Algérie ne les importe plus pour soit, disons, réduire la facture des importations des médicaments. Effectivement, la facture des importations des médicaments. L'Algérie a importé en 2019-2018 plus de 2 milliards de dollars. Depuis 2021, l'Algérie a économisé de l'argent, notamment en 2022. La facture des importations a diminué de 40%, à savoir à 1,2 million de dollars. Là, les autorités algériennes et le gouvernement algérien ont offert à Tebboune un bon bilan. Soit disons, nous avons réduit les importations de 800 millions de dollars. Mais à quel prix ? Au prix des pénuries. Mais Apple, une telle pour économiser 800 millions de dollars, c'est comme la santé de 46 millions de personnes. Est-ce que les 800 millions de dollars valent plus que la vie, la santé des 46 millions d'Algériens ? Elle a dit, 800 millions de dollars ? Ok, c'est bien d'encourager la production nationale. C'est bien que la production nationale se développe, etc. Mais ça, tu n'interdis pas les importations des médicaments. Et tu ne peux pas remplacer certains médicaments qui sont importés de l'étranger en une année. Elle est bien. Il faut que la production nationale... D'abord, la production nationale des industries pharmaceutiques, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'exagérations. Il n'est-ce qu'il y a que certains acteurs, certaines entreprises privées, ils peuvent remplacer Pfizer, ou la Bayer, ou la Sanofi. Au moins, ils ont... Nous avons en Algérie une industrie qui s'est développée essentiellement dans le générique, dans plusieurs classes thérapeutiques de médicaments, notamment les médicaments du cœur, ou de certaines maladies graves pour les diabètes, etc. Pour les maladies qui touchent les yeux, on ne peut pas les produire en Algérie. Ça nécessite la recherche scientifique. Nous n'avons pas à ce niveau de développement scientifique. Et pour certains produits qui ont l'anesthésie dentaire, là, on a certains, ce qu'on appelle, nous, les équipements médicaux, ou les équipements médicaux, les dispositifs médicaux, l'Algérie n'a pas encore atteint son développement scientifique. Il faut du temps pour maîtriser l'avoir du savoir-faire et ne plus importer. Mais on ne peut pas remplacer les importations brutalement en une année, deux ans, qu'est-ce qu'on va les produire localement ? Il y a de 46 millions de personnes. On n'est pas un pays de 4-5 millions de personnes. Qui a décidé d'interdire l'anesthésie dentaire ? Est-ce que d'une étude préalable, nous pouvons la fabriquer localement ? Ce n'est pas des masques, mais les masques chirurgiques, on les a interdits plusieurs mois, ça a pris une année pour que l'Algérie puisse mettre en place des unités de production. Les masques chirurgiques, pendant la période de la COVID-19, débloquer l'importation. Juste une année après, on les a maîtrisés. Mais un masque, c'est facile à fabriquer, par rapport à une anesthésie, par rapport à des médicaments d'un certain point, par rapport à des traitements médicaux, par rapport à des dispositifs médicaux qui nécessitent des licences de la recherche scientifique, du savoir-faire. On ne se réveille pas du jour au lendemain, je sais fabriquer un médicament, tu peux fabriquer un médicament. Mais comment on peut gérer un pays de la sorte ? Pour plaire, pour que M. Tebboune puisse faire le deuxième mandat, il puisse dire aux Algériens, aux Algériens, moi j'ai diminué les importations, j'ai économisé les devises du pays, je sacrifie la santé des Algériens et des Algériens. Aujourd'hui, on ne peut même pas se soigner, on ne peut même pas arracher une dent. Mais vous avez appelé, vous avez appelé. Où les dentistes interpellent, j'étais bon depuis deux mois, pas même une réponse, je suis le ministre de la Santé et du gouvernement. Les dentistes, ils ne font pas. Ils ne font pas les dentistes. Je ne cache pas, je ne cache pas l'anesthésie, je ne cache pas. Nous, 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 nous sommes en train de revenir vers le Moyen-Âge. Vous avez appelé, on ne gère pas un pays. Et je mets à la facture des importations des médicaments, il faut la réduire. D'abord, l'objectif n'est pas de la réduire pour la réduire. L'objectif de la réduire, c'est qu'on est capable de produire. Mais il faut d'abord produire. Il faut d'abord vérifier l'état de la production. Vous avez donné dans les médicaments, qui, vous êtes les généraux ou les cousins des généraux. Donc, on leur donne pas mal d'avantages fiscaux et parafiscaux. Au moins, ils demandent la fin des importations pour les remplacer par des produits locaux, souvent de pétres qualité. Le générique n'a jamais convaincu les Algériens. Des études menées sur le terrain ont démontré que les Algériens se méfient du générique, qu'ils cherchent à acheter, y compris sous le manteau, des médicaments qui viennent de l'étranger, parce que les médicaments fabriqués en Algérie n'ont pas prouvé leur efficacité. Quelques labos algériens ont réussi, mais pas plus. Mais il n'y a pas de quoi. On ne peut pas, encore une fois, remplacer les importations des médicaments. Il ne faut pas mentir. Mais les bouches placentés des Algériens, il n'est pas grave d'importer 2 milliards de médicaments. Si l'on arrive à les réduire progressivement, on peut peut-être exporter autre chose et on peut exceller dans un autre domaine, comme dans l'industrie, comme dans l'agro-molimentaire, dans le tourisme, etc. Et bien, l'échelle, on n'a pas encore atteint un certain niveau d'excellence dans les médicaments. On ne peut pas interdire les importations d'un coup, mais aussi maintenant. On m'a dit l'objectif, n'a qu'à ces importations pour que tes bons disent demain « Ah, les réserves d'échange, je les ai invitées. J'ai préservé les réserves d'échange du pays. J'ai diversifié les condomnés nationales. J'ai préservé les devises du pays. Et j'ai équilibré la balance commerciale. C'est-à-dire, j'ai équilibré le rapport entre importation et exportation. Mais pas au titre de ça. C'est criminel de le faire au titre de la santé des Algériens et des Algériens. Si vous n'avez pas oublié, par exemple, la facture des équipements médicaux ou des dispositifs médicaux n'a jamais cessé d'augmenter en Algérie. Elle était de 50 millions de dollars en 2000. Elle est passée à 200 millions de dollars en 2010. Ensuite, à 300 millions de dollars en 2016. Et depuis 2017-2018, elle a dépassé les 400 millions de dollars. Les dispositifs médicaux, c'est très important dans l'art médical, dans l'art chirurgical. Ce n'est pas un simple médicament. C'est un dispositif médical. Ça peut être un outil de chirurgie. Ça peut être une matière première importante que m'a l'anesthésie. Ça peut être m'a l'abélige pour une opération chirurgicale. Avec des dispositifs médicaux, on ne peut pas les fabriquer du jour au lendemain sans une véritable industrie, sans un véritable industriel qui nécessite du temps. « Je vais économiser ces 400 millions de dollars ou je joue avec la santé des gens ? » « Je joue avec la santé des gens ? » Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est un choix suicidaire. La pénurie d'imité des produits, comme les tomates, les bananes, les hamles, on peut supporter, on peut ne pas manger la viande ou les viandes, on peut payer cher l'oignon, la banane, etc. Mais on ne joue pas avec la santé. Les médicaments, il est une obligation morale de l'État, de tout un État, de veiller à ce que les médicaments de première nécessité soient disponibles et accessibles à tout l'ensemble de la population. Les soins dentaires font partie des urgences médicales, font partie des soins élémentaires pour préserver la santé humaine et du devoir de l'État de garantir qu'elles soient accessibles. Les dentistes, ils sont mouches, une rage de dents peut aller vers une autre maladie, une infection dangereuse. Il y a des problèmes dentaires qui peuvent aboutir à des cancers. C'est-à-dire que les dentistes pourront, nous avons déjà en Algérie un énorme problème d'hygiène dentaire, nous n'avons pas la culture de l'hygiène dentaire, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont des dents et des bouches dans des états, dans des situations catastrophiques. C'est l'anesthésie dentaire et tu obliges les dentistes de fermer. C'est tout simplement un choix suicidaire. Et les responsables de cette situation seront comptables devant l'histoire du pays pour avoir mis en danger la santé de plusieurs milliers pour ne pas des millions de compatriotes d'Algériens et d'Algériens. Et ça, on touche à la santé des gens. C'est pour économiser quelques millions de dollars. Mais ça ne se fait pas. On ne peut pas offrir un bilan à Abdel-Majit-Taboun, un bilan positif à Abdel-Majit-Taboun. On ne peut pas tout faire pour ses beaux yeux. En tout cas, on ne peut pas sacrifier la santé des Algériens et des Algériens pour les beaux yeux de Taboun. Je suis désolé, ni pour les beaux yeux d'aucun autre responsable du régime algérien. Cela relève du crime.